bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous faire la présentation de la dernière extension de Star Wars Shatterpoint, pour une fois c'est pas des figurines, c'est pas une escouade, c'est le pack de missions sabotage de shutdown. Donc ce que je vous propose qu'on fasse c'est qu'on va regarder les cartes, on va voir les propositions qui sont faites et puis je me permettrai de vous faire un petit retour critique sur ce que j'apprécie ce qui me donne envie et puis ce que j'estime être les pistes d'amélioration. Allez on va partir du coup sur la carte. Au niveau du contenu donc on a la carte de positionnement des jetons qui est quelque chose qu'on connaît déjà si vous êtes accoutumé au jeu et puis ensuite on a trois séries comme ça de possibilités de déploiement qui sont tirés au sort au début de chaque lutte donc on a on a pour la lutte la lutte 1, la lutte 2 et puis ensuite la lutte 3 si vous êtes obligé d'aller d'aller jusque là puisque je rappelle que c'est un jeu qui se joue en deux luttes gagnantes et donc il est possible de finir de façon un peu provoquée dès la deuxième lutte mais voilà normalement c'est vrai que le jeu est assez équilibré pour que ça ne se produise pas comme ça. Alors ce qui est à noter dans ce fameux acte de sabotage, j'y reviendrai dans la conclusion, c'est que bah il y a un scénario en plus donc dans la boîte il n'y a qu'un seul scénario, je vous dirai ce que j'en pense en conclusion. Au niveau du déploiement ici on est sur un déploiement qui est bien différent en fait du scénario qui était présent dans la boîte de start puisqu'on était plus sur un sur un carré ici qui prenait toute la map avec un avec un point avec un point central là on est sur un déploiement sensiblement sensiblement différent qui au final on voit pas vraiment mais se traduit se traduit par une mise en position comme ça d'accord avec en plus le point central donc première remarque je trouve ça très intéressant parce que ça va permettre de mon point de vue un premier round un petit peu plus incisif que dans la première proposition parce que dès le début vous êtes susceptible de venir chercher ces trois objectifs là je pense et votre adversaire ça subtile d'aller chercher ces trois là en fonction du déploiement ces trois là et vous ces trois là donc ça va permettre dès le premier round de scorer assez rapidement et la différence du coup peut se faire sur sur d'autres éléments du jeu alors que avec le premier le premier tout premier scénario sensiblement on était sur des déploiements de ce type et il fallait aller les chercher quoi les objectifs et donc c'était un peu plus un petit peu plus long et souvent on avait la possibilité de marquer un ou deux points dès le premier tour mais trois points c'était c'était ambitieux voilà alors que là je pense que là je pense que ça l'est je pense que ça l'est ça l'est beaucoup moins la première chose qui est à noter sur cette proposition c'est que on va avoir comme à l'accoutumée pour la première lutte trois cartes qui seront à tirer à tirer au sort maintenant là moi ce qui me gêne c'est que comme vous pouvez le voir ici ce sont des déploiements d'objectifs qui sont absolument identiques donc où est la différence du coup et bien la différence elle est dans la première partie de la description du scénario diffère de la première mission qui est qu'après un joueur a choisi une unité alliée à activer via la carte shutter point je rappelle que la carte shutter point c'est la carte joker qui vous permet de choisir n'importe quelle unité et de la faire s'activer même si elle a déjà joué ça c'est très intéressant et bien en fait la l'unité qui est choisie va gagner la capacité qui est sur la carte est en fait ça c'est l'atout premier de cette de cette option de sabotage shutdown c'est que en tout cas pour la première lutte on a un déploiement absolument identique et en fait lorsque je vais jouer cette carte shutter point je vais bénéficier de cette capacité ici là qui normalement est une capacité qu'on retrouve sur certains personnages sont des capacités qui sont joués dès l'activation en fait de la figurine et avant tout autre chose alors on a on a trois choses on a donc pour désactiver les alarmes la capacité c'est sans tenir au plan au début de l'activation cette unité va récupérer une force persévérance pour placer les charges au début de l'activation de cette unité chaque personnage de cette unité peut faire la petite course le petit avec le petit onglet il ya bien marqué chaque unité certes si vous j'ai opté pour l'activation d'une unité multiple les deux figurines pourront le faire et puis enfin le regroupement sécuriser les issues au début de l'activation de cette unité on peut se retirer de touche ou se retirer un état donc ça c'est le truc vraiment alléchant et un peu en plus de 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 ce qu'on peut de ce qu'on pouvait avoir avant par contre moi ce qui me gêne c'est que bien qu'on ait ce truc en plus et ben on a ça en moins c'est à dire que dans le premier scénario on avait vraiment des déploiements qui pouvaient différer et qui dépendaient de la pioche donc là la seule chose qui varie c'est c'est la possibilité d'utiliser une capacité qui diffère au niveau de la seconde lutte là on se retrouve du coup avec des cartes qui ressemblent à ce que l'on connaît déjà puisque à partir de cette seconde lutte on va définir des objectifs de type prioritaire et donc à chaque tour on va lancer un dé et en fonction du résultat du dé on va définir où elle objectif prioritaire qui est un objectif qui offre plus de points donc ça c'est c'est connu il ya deux choix possibles puisque en fait le joueur qui tire la carte quand vous tirez la carte le joueur qui a perdu la lutte d'avant va choisir lequel on met en place mais ce qui est quand même assez particulier sur celui ci c'est qu'on est vraiment dans toute la longueur du jeu alors que lorsqu'on en était au premier chapitre on avait certes des propositions qui étaient très longues comme ça très en profondeur mais on avait aussi comme ça des propositions qui permettait d'avoir deux objectifs assurément déjà acquis et de les reproduire voyez il y avait des chances que vous ayez déjà la possibilité d'avoir ces objectifs là alors bien entendu c'est lié au déploiement des pions puisqu'on est sur un hexagone ici alors que là on était sur un sur un carré donc on a on a cette contrainte là mais mais voilà deuxième chose qui m'embête un petit peu c'est c'est que au niveau des au niveau des des capacités qui nous sont proposés là et bien on a les mêmes et on aura les mêmes que ce soit la lutte 1 la lutte 2 ou ou la lutte 3 on a exactement les mêmes capacités moi j'aurais aimé que ces capacités évoluent en fonction de la lutte et qu'on n'est pas qu'on n'est pas systématiquement les mêmes après bon ben voilà avec le tirage peut-être que voilà effectivement vous avez peut-être dans la première lutte tiré regroupement et puis dans la deuxième lutte tiré persévérance donc vous n'aurez pas forcément le même effet mais voilà pour vraiment offrir une diversité de jeux je pense que ça aurait été ça aurait été intéressant que ce soit différent et puis enfin la troisième lutte là les joueurs qui ont l'habitude de voir des cartes vont 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 tilter là pour le coup on est on a la possibilité on est on est plus sur une disposition qui est assez répartie je pense ce qui est cohérent puisque normalement à ce niveau du jeu on est on est sur on est sur des luttes on est sur un état du jeu où les figurines sont passablement répartis sur la table par contre vous remarquerez que là il n'y a plus de choix alors que dans le premier scénario on avait on avait deux fois qui qui se proposait qui 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 était toujours présent et là ben dans ce nouveau scénario on n'a plus qu'un seul choix avec toujours je le redis les mêmes capacités moi ça ça me dérange un petit peu dernière chose qui était présente dans cette boîte avant ma conclusion c'est cette petite plaquette de pion qui est quand même relativement bienvenue alors on va commencer par là en dessous ça ce sont les pions d'objectifs prioritaires qui courent à partir de la lutte 2 qui permet de définir en fait quels sont les objectifs qui vont enfin quand vous voulez marquer ce sont les objectifs qui comptent pour deux fois initialement dans la boîte de jeu ils étaient blancs et noir et donc on sait que dans le jeu il ya un joueur blanc et un joueur bleu et un joueur rouge donc le rouge est un peu passé à l'orange mais on voit que là le la plaquette permet de venir poser un objectif recto verso prioritaire qui cette fois ci est bleu et rouge donc donc voilà là là ça colle là le mien il est bien rouge ici par contre là il est un peu orange mais bon bref on reconnaît quoi donc ça c'est les nouveaux pour moi c'est les nouveaux objectifs les nouveaux pions d'objectifs prioritaires savoir qu'il ya rien de dit dans la boîte ça c'est pareil on vous balance ces pions là vous débrouillez pour les interpréter mais évidemment on les interprétera tous de la même façon chose extrêmement intéressante par contre c'est ces trois pions là puisque en fait quand vous jouez sur la table vous avez sur le coin de votre table le plan qui définit en fait quels sont les quels sera le pion prioritaire en fonction du lancer de dés et je pense que c'est bien de les personnaliser sur la table parce que quand on lance le dé comme ça c'est plus visuel parce qu'en fait il ya un côté de cartes qui est plus vers vous un côté de cartes qui est plus vers l'autre là voilà c'est visuel immédiatement vous posez ces pions là sur la table comme c'est destiné pendant au début de la lutte et comme à chaque tour vous allez relancer le dé et donc redéfinir l'objectif prioritaire c'est vachement bien que ce soit des pions qui soient sur la table et qui vous permettent d'avoir une visu immédiate de cette de la traduction du jeu et puis enfin ils ont rajouté des pions de blessures pourquoi pas mais moi déjà initialement j'avais été un petit peu embêté lors de ma partie parce que ces pions bon on en a assez pour faire mais voyez recto verso il ya la même valeur et je trouve ça dommage qu'ils aient la même valeur je pense que de dans le dos ils auraient pu mettre soit la valeur 2 soit la valeur 3 puisqu'on a des pions de 1 et des pions de 5 et là on n'a que des pions de 1 et on aurait pu avoir ici derrière soit la valeur 2 soit la valeur 3 ce qui permettait d'économiser les jetons et puis surtout de pas avoir une pile qui augmente jusqu'à ce qu'on atteigne le résultat 5 quoi donc voilà ça c'est c'est les petites pistes d'amélioration que que j'attendais et qui auraient été qui auraient été bienvenus voilà que dire de ce sabotage shutdown en conclusion le déploiement en hexagone est assez alléchant pour les parties parce que je pense qu'il va permettre au premier tour de se courir rapidement et donc de rapidement capitaliser sur sur la frise les petits cubes et peut-être que la première lutte va durer un tout petit peu moins longtemps et qu'on va vite passer à la deuxième et la troisième qui du coup après deviennent deviennent des luttes classiques mais je trouve que voilà on prenait vraiment beaucoup de temps à faire la première et je pense qu'avec ce nouveau déploiement ça peut dynamiser en fait le jeu c'est assez bienvenu quand même parce que je rappelle que dans le jeu au début on vous dit que chacun amène un scénario et que on doit choisir quel scénario on joue et qu'initialement dans shutter point dans la boîte il n'y avait qu'un seul scénario je dois vraiment avouer que j'avais jamais vu un jeu sortir moi ça existe peut-être mais moi j'avais jamais vu un jeu sortir avec un seul scénario et ça m'avait d'ailleurs à l'époque choqué et là aussi dans les pistes d'amélioration je trouve même si c'est pas très cher c'est autour de 14 15 euros je suis assez étonné qu'on sorte un un pack de scénarios et que dedans il n'y en ait qu'un seul donc donc bon voilà pour l'instant le jeu on est au stade où il n'a que deux scénarios c'est toujours mieux que 1 ça permet un peu plus de diversité on verra moi j'ai quand même hâte de de le jouer les améliorations des jetons sont sont bienvenus ça peut paraître anecdotique mais je pense que voilà c'est c'est quelque chose qui 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 bonifie les parties petit point de désaccord là aussi même si je n'ai pas ressenti dans les parties que j'ai fait de shutter point j'aurais aimé que ces scénarios là soit pas des scénarios pouces boutons c'est le reproche que je fais à shutter point qui n'est pas vraiment un reproche parce que c'est vrai que quand j'ai fait des parties c'est parce que j'ai ressenti le plus parce qu'en fait vous allez appuyer sur des boutons pour qu'ils s'allument à la couille à la bonne couleur en rouge rouge ou bleu et quand même il se passe des choses en partie qui font que scénaristiquement parlant on vit des émotions et qu'on a le sentiment de faire des choses qui sont vraiment presque scénaristiquement parlante mais on se dit waouh j'ai vécu une belle aventure mon jedi il a fait ça mon storm il a fait ceci par mon clone il a fait ceci et on a des souvenirs quand on a joué la partie on n'a pas le sentiment de n'avoir fait que du push bouton mais je trouve dommage que ce deuxième scénario soit également une proposition pour le bouton parce que quand on lit les les sujets par exemple quand je vois sécuriser les issues placer les charges et désactiver les alarmes ben ça peut pas être les mêmes objectifs pour moi ça peut pas être les mêmes endroits en fait sur la map de faire ça on peut pas me dire que placer les charges et désactiver les alarmes ce soit exactement les mêmes points qui va y aller chercher donc je trouve ça dommage et et c'est là aussi une piste pour moi d'amélioration il faudrait absolument que côté shutter point le jeu ne se résume pas à aller appuyer sur des boutons pour qu'ils changent de couleur quoi voilà parce que récupérer les positions d'ennemis localiser les ressources et voler les plans secrets si je vole un plan il faut que je puisse partir et me sauver avec et pas forcément aller sur un pion et faire changer de couleur voilà j'en ai terminé pour cette présentation de sabotage shutdown je pense que c'est quand même une extension qui qui est impérieuse parce qu'elle va vous quand même vous permettre de jouer de la diversité au niveau de la proposition de jeu les points positifs redis c'est aussi ce déploiement qui est qui à mon avis très nerveux dans le premier dans la première lutte les améliorations des jetons et puis cette possibilité comme ça de jouer des 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 pouvoirs des comment ça excusez moi je permets je perds mes mots d'aller d'aller utiliser des capacités pour 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 jouer pour jouer le tour pour jouer la lutte ça c'est sympa même si j'aurais aimé qu'elle soit différente d'une lutte à l'autre j'espère que cette présentation vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur cette extension sabotage shutdown j'espère pouvoir également vous proposer un let's play à partir du moment où j'aurai enfin déménagé et puis il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon jeu parce qu'il ya que ça pour potrer le type d'en face allez à très bientôt je vous vendredi pour l'expresso ciao